Aujourd'hui je reçois Hadidja Buenataf qui revient de Paris pour nous présenter un petit peu son travail justement, le FIFO. Alors le FIFO à Paris, qu'est-ce que c'est que d'être correspondante FIFO à Paris ? Alors être correspondante FIFO à Paris c'est organiser des FIFO hors les murs, des projections dans des lieux de la capitale. C'est organiser des partenariats avec d'autres festivals, avec des partenaires presse notamment. Et puis c'est organiser aussi une conférence de presse chaque année de présentation du FIFO. En gros c'est de faire connaître le FIFO en métropole et puis au-delà. Et alors là tu es correspondante depuis combien de temps en fait ? Deux ans. Deux ans et donc ça a pris de l'ampleur je suppose ? Alors oui parce qu'on fait de plus en plus de partenariats. Il y a deux ans on a fait un partenariat avec le festival Étonnant Voyageurs. qui est un des plus grands festivals en France, qui est un festival de films et de littérature, documentaires aussi. On avait été les invités spéciaux, il y avait des programmations spéciales FIFO pendant toute une semaine et c'était génial. La programmation exotique qui arrivait jusque dans les portes des Étonnants Voyageurs. Oui mais alors dans un festival comme Étonnant Voyageurs tout est exotique. Voilà. Donc voilà on ne dénotait pas mais ça a permis un public beaucoup plus large parce que c'est un festival international aussi de découvrir l'Océanie. Et puis on a un partenariat aussi assez fidèle avec le festival du film de Rochefort, pareil qui est un festival de films documentaires du Pacifique. Donc et on s'échange des films d'ailleurs. Oui ce qui permet donc aux auteurs qui viennent ici d'être produits, diffusés plutôt pardon ailleurs. Voilà. Ils font leur marché chez nous au FIFO, on fait notre marché chez eux parce que parfois eux ils dénichent des films qu'on n'a pas vu passer et vice versa. On a un partenariat dont on est très fier avec le magazine Télérama qui est une référence. Oui quand même. En matière de culture en métropole. Donc Télérama nous suit, ils nous suivent aussi depuis deux ans. L'année dernière ils ont envoyé un journaliste qui est venu couvrir le festival. Cette année ils n'ont pas pu parce que leur rédaction est restreinte et puis que c'est un long voyage. Non, ce reste la crise ! Voilà, quelque chose comme ça, oui c'est partout. Oui ça y ressemble quoi. Et donc, mais ils continuent à nous suivre et il y aura quand les films seront primés et quand ils seront projetés sur France Télévisions, il y aura des articles. Parce qu'après toi tu suis un petit peu la diffusion, comment ça se passe ? Oui on accompagne les films primés, on essaye de les promouvoir au maximum. Et donc on les programme et puis on les emmène ailleurs. Là par exemple j'ai monté avec Myriama un partenariat avec les alliances françaises de Nouvelle-Zélande et d'Australie. C'est-à-dire que le FIFO va aller en Nouvelle-Zélande, en Australie et être projeté dans toutes les alliances françaises. Ah ça c'est bien aussi. Parce que ça permet aussi à la francophonie d'exister dans le Pacifique. Exactement, tout à fait. Et là on va participer à l'alliance française French Film Festival qui est un gros événement en Australie avec une cérémonie d'ouverture à Sydney, avec des stars, etc. Alors vous allez y aller ? On y va oui. Oh c'est bête hein. C'est ballot. Cache ta joie là. C'est ça aussi le FIFO. Mais c'est vrai que ce partenariat on a pu le faire à partir de la métropole. Oui parce que c'est plus compliqué finalement d'ici et en étant métropole. C'est l'occasion qui a fait de la ronde. C'est-à-dire que toutes les alliances françaises du monde se réunissaient l'été dernier à Paris et que voilà j'en ai profité. Elle a sauté sur l'occasion et je suppose que tu as été bien accueillie. Très bien. L'idée a été accueillie. Est-ce que c'est simplement le FIFO dans le Pacifique ou alors est-ce que vous allez essayer justement d'aller dans d'autres alliances françaises par exemple ? Je pense qu'on va essayer d'aller dans d'autres alliances françaises. J'ai eu une proposition là en tout début de FIFO par une productrice, Hind Saïd, que vous allez peut-être inviter, qui est une femme extraordinaire et qui va prendre la tête d'un festival au Maroc et qui m'a demandé des projections du FIFO au Maroc. Donc ça veut dire qu'on peut aller un petit peu partout. L'objectif de toute façon étant de faire connaître l'Océanie. Oui donc ce FIFO qui fête son 11e anniversaire, il prend de plus en plus d'ampleur justement avec ses antennes. Ils n'avaient pas prévu ça au départ. Ce serait aussi énorme. Non. Mais parce qu'il y a une demande je crois. Il y a une demande et puis on se rend bien compte aussi que c'est une région du monde qui est peu connue, mal connue. Vu d'ici c'est surprenant parce que vu d'ici on est dans cette région, on a des échanges. Mais quand on est en métropole par exemple, les gens ne connaissent pas. Oui c'est toujours avec des préjugés, une certaine idée. C'est encore le mythe quoi. Et c'est pour ça que certains sont parfois déçus en arrivant, en s'apercevant que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Alors ce qui fait toute la valeur du FIFO aussi, c'est que justement c'est un festival où on traite de tous les thèmes. On traite du mythe parfois, mais on traite des problèmes de société, on traite de la culture, on traite de l'histoire. Et c'est une façon de découvrir nos régions en profondeur et avec beaucoup d'émotions, avec de l'humour aussi souvent. Oui parce qu'il y a quand même aussi, est-ce qu'il y a une ligne directrice justement dans tous les films qui sont proposés ? Est-ce qu'on retrouve toujours la même quête de l'identité, la quête de la culture ? Il y a des sujets qui reviennent. Je pense que tout le monde a pu le constater. Il y a des sujets qui reviennent, les sujets sur l'identité autochtone, qu'elles soient maohi, maori, aborigènes, pour les pays qui fournissent le plus de films. On a beaucoup de films qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande quand même. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi. Il y a les thèmes environnementaux qui reviennent assez souvent. En fait on retrouve aussi les interrogations mondiales de pas mal de populations aussi. Parce que je pense que si on faisait la même chose en Asie, on aurait aussi toutes ces populations qui cherchent. Puisqu'il faut comprendre aussi pourquoi ces problématiques culturelles reviennent. Et ça peut être compris différemment quand on est en métropole. C'est la colonisation. Quand on vous apporte une autre culture, qu'on vous empêche plus ou moins de vivre votre culture d'origine, il y a toujours un moment donné où on va retourner dans la quête de ses origines. Connaître ses vraies racines, les vraies racines. Connaître ses racines, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc c'est pour ça que ce sont des problématiques qui sont traitées ici. Parce que que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Papouasie ou en Polynésie, il y a cette quête, cette envie de se reconnecter avec les cultures ancestrales et ce renouveau culturel. Est-ce qu'il y a un rejet après des cultures colonialistes ? Je ne crois pas. En fait, c'est un amalgame qui se fait. C'est moins douloureux, on dirait, les films qui sont présentés. C'est plus une quête de la recherche de l'identité, mais sans agressivité ou moins de pathos quand même. Je pense que le pathos n'est pas du côté où l'on croit qu'il est. Le pathos, il n'est pas forcément du côté de ceux qui cherchent, qui veulent renouer avec leurs origines. Il est peut-être dans ceux qui ne comprennent pas cette démarche. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important que le FIFO soit vu et que les gens comprennent. Il y a une ouverture aussi, il y a des yeux qui s'écarquillent. Ah, mais l'autre pense comme ça, voilà. Mais c'est surtout qu'on a tendance à l'oublier, mais on a toujours beaucoup à apprendre de l'autre. De l'autre qui n'est pas comme nous, de l'autre qui nous ressemble mais qui a ses différences. Et le FIFO, il est là aussi pour délivrer ce message-là. Voilà, soyons curieux, soyons ouverts et essayons de comprendre l'autre en l'écoutant d'abord et en acceptant de regarder sans a priori ce qu'il nous donne à voir de lui-même. Eh bien écoute, c'est le mot de la fin. C'est trop beau, on va arrêter là, Radija. Je remercie. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501